Question nouveauté de l'été, on a des nouveaux wedges, ça s'appelle l'Eopus, ils sont encore dans le plastique, ils sont tout nouveaux, et vous ne le savez peut-être pas, mais vous les avez sans doute déjà vus à la télévision. Xander Shoffley a remporté l'USPGA avec ses sauveurs de parts, et également Yuka Sasso chez les femmes a gagné l'US Open. Et là on va tout de suite filer du côté d'Evian et de l'Evian Championship, rencontrer un représentant de Callaway qui va nous présenter ses petites beautés, et on se retrouve ensuite pour les tester. C'est un nouveau design réalisé entre les ingénieurs en collaboration avec les joueurs du Tour. Il faut savoir qu'il y a eu 6 prototypes. Je vous présente à Opus. Opus, c'est un bon nom. Il ressemble vraiment bien. Il ressemble vraiment bien. Oh, c'est assez élégant en fait. Opus, il faut savoir que c'est un nom en musique, ça veut dire que c'est le chef d'oeuvre. On a une finition chrome et une finition black, qui vont du 48 degrés au 60 degrés, avec différents bounce et grind, donc différentes semelles. Donc ils seront dispo à partir d'officiellement, la sortie officielle, c'est le 6 septembre, au prix de 199 euros, que ce soit en shaft graphite ou shaft acier. Voilà pour la présentation. Maintenant, je les découvre. Et là, je suis toujours hyper excité de déballer ces nouveaux clubs. On a affaire à quelque chose de très classique d'allure, mais Calaway nous annonce un centre de gravité remonté, un profil de pointe un petit peu plus haut. Si je pose un profil pointe haute à côté, ça n'a absolument rien à voir. On est vraiment sur du classique du côté de Calaway. Et maintenant, on va voir comment un peu les chips sortent de la face, si comme on a annoncé, on a un centre de gravité plus haut. Et donc, des balles qui sortent très tendues. En tout cas, ça pose magnifiquement bien. Vous voyez, on n'a pas à lutter, à garder les mains devant, à la prendre en descendant pour la garder basse. Au niveau des stris, on a la spin-gen avec une orientation de face, une façon de produire les stris pour donner plus de spin. Simplement, intéressez-vous à votre technique, à vous, à votre angle d'attaque et votre façon de contacter la balle avec des balles en uréthane qui donnent du spin. C'est vraiment la meilleure façon de donner davantage d'effet. En tout cas, là, sur un chip de 10 mètres, il n'y a pas de problème. La balle bloque au deuxième, au troisième rebond. Donc ça, c'est déjà une vraie réussite pour les chips courts, les chips tendus ras. Allez, on se fait quelques coups lobés. Moi, je suis un adepte des haïto, des profils à pointe haute qui m'aident vraiment à taper ses coups face ouverte. Là, forcément, c'est moins rassurant que tous ces profils haïto. On a un profil très classique, une tête plus compacte. Mais est-ce que la balle va sortir assez haut ? Là, on le veut vraiment, ce bouchon de champagne. Voilà, donc un petit peu moins de tolérance sur les coups lobés. On s'adresse quand même à des joueurs de compétition qui vont avec les mains, avec leur posture, avec leur technique, donner des coups lobés assez facilement. Et si ce n'est pas le cas, viser des sandwichs à pointe haute. Callaway a proposé des joueurs récemment, Fulltow, il les appelle. Et évidemment, la référence sur le marché en termes de pointe haute, c'est TaylorMead et c'est Aïto qui sortent justement dans quelques semaines. That's so good. En conclusion, vous avez une deuxième version des Opus qui est disponible, la version Platinum avec une finition, une nouvelle couleur disponible pour cette version Premium. Et des ports en tungstène, donc une tête multimatériaux pour un placement du centre de gravité optimisé. Des Opus qui, comme vous le savez, sont déjà disponibles en magasin. Sous-titrage ST' 501